Nous voulons faire un moment ouvert de partage, donc c'est un peu notre manière à nous de passer et de fêter ce Noël. Donc préparer un repas qui est un événement ouvert, il n'y a pas de carton d'invitation à envoyer, c'est beaucoup du bouche à oreille. La participation est libre et les gens amènent ce qu'ils veulent, ils amènent quelque chose à boire, quelque chose à manger. On prépare la base, il faut savoir qu'il y a toute une logistique qui travaille pour organiser cet événement. Évidemment il y a toute la famille, mais il y a les amis, il y a le club, les sports cyclistes guyanais, il y a les copains de chasse de mon père, il y a toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout le monde a investi sur cet événement. Et évidemment il y a aussi le clou du spectacle, on va dire, le groupe branché-débranché, avec qui on a commencé il y a plus de 15 ans en faisant quelque chose de tout petit entre nous et qui a au fur et à mesure des années pris davantage d'ampleur. C'est incontournable, c'est incontournable. C'est incontournable, Michel Foumao, c'est le temple, c'est la cathédrale de Chanténorel en Guyane. Ce Chanténorel est dirigé spécialement à deux membres de l'espoir cycliste qui ont disparu. Il s'agit de M. Yves Élise et de M. Yvon Ayane. Sous-titrage Société Radio-Canada